Philippe, on ne présente plus ton parcours que ce soit en tant que joueur ou en tant que coach. Les salles, tu en as vu des centaines. Comment tu trouves notre toute nouvelle salle à nous ici ? Je trouve que c'est une très belle enceinte, d'autant plus qu'elle est bien équipée. Elle n'est pas forcément équipée sur du matériel, je parle d'elle est bien équipée humainement. Je trouve que vous avez réussi à rendre cette salle très accueillante, mais franchement c'est un plaisir de jouer. Je pense que nos joueurs, que ce soit Chambéry ou le Phénix, ont eu plaisir à jouer sur cette salle-là, et franchement c'est un bon début. Moi j'estime qu'elle est encore un peu petite, on aurait pu peut-être voir un peu plus grand, parce que c'est toujours bien de voir un peu plus grand et c'est plus facile après, au cas où le club monte en puissance. Mais c'est déjà un bon début, franchement ça va être très agréable. Et puis on disait, en plus pour nous, pour notre région, c'est vraiment un événement, c'était un match de gala ce soir. Bien que pour vous ce soit un match de préparation, est-ce que, quand on a l'habitude des grandes salles avec des matchs de haut niveau tous les week-ends, est-ce qu'on sent qu'il y a une ambiance un peu différente ? Ou les gens sentent juste des fans de handball comme dans toutes les autres salles ? Franchement, on n'a pas senti aller dans une salle qui est néophyte en fait. On a l'impression qu'on était dans une salle presque en championnat, parce qu'il y a quand même du monde, elle était quand même pleine cette salle. C'était complet. Avec, on voit un public de connaisseurs en plus, et nous, franchement, on s'était amical, mais ça a quand même bien envoyé. Donc on est à l'orée de la fin de préparation là, donc voilà, on avait envie de gagner. Et je crois qu'on s'est livré vraiment comme un match de championnat, donc c'est plutôt bon signe en général, parce que quand la salle est pouille, où le sol est moyen, on a toujours peur un peu des bobos, ça glisse, ou c'est trop rêche, etc. Là, pas du tout, on a vu des joueurs se livrer totalement, donc je trouve que, franchement, que ce soit au niveau de la salle, au niveau de l'organisation, franchement c'est top. Et je trouve que sur le point de première, vous avez été super, parce que vous êtes pro, tout en étant accueillant, je veux dire, des fois, ça se voit, ça se voit qu'il y avait vraiment du boulot de fait. Et je trouve que, voilà, ça prouve encore que c'est pas incompatible, on peut avoir une organisation professionnelle, tout en étant avec plein d'humidité et de chaleur. Côté handball, on dit que c'était un match de préparation, bon, à la fin, c'est quand même votre équipe, c'est Phoenix à Toulouse qui a gagné, donc c'est anodin ou pas, ce genre de score, ou bien, voilà, c'est quand même un match de préparation qui permet, parce que c'est quand même une longue période avec les championnats d'Europe, qui permet de remettre tout le monde un peu dans le bain. C'est un peu le but, mais c'est pas anodin, la victoire, la défaite n'est pas anodin. Jamais. Jamais. D'autant plus qu'on a fait un tournoi la semaine dernière qui était pas terrible, bon, il nous manquait dans une dizaine de joueurs, donc c'était compliqué. Là, on retrouve quand même un petit peu notre monde, même s'il nous manque encore quelques joueurs, mais j'en veux aussi. Mais là, on avait vraiment un match où on avait décidé de gagner ce match-là. Alors, c'est pas parce qu'on décide qu'on le gagne, mais en fait, on a mis quand même tous les gagnants pour pouvoir le gagner. Et donc voilà, donc se préparer dans des conditions comme ça, en se livrant, j'irais, sans calcul, totalement à fond, c'est bien aidable. Côté championnat, donc voilà, on le disait, il y a cette longue coupure. Le PSG a déjà pris un petit peu ses distances. Et puis juste derrière, c'est vraiment très accroché. C'est un bon début de saison, une bonne première partie de saison. Ouais, on fait vraiment une super première partie, puisqu'on ne perd que trois matchs et on est troisième. On est trois troisième en fait. Ouais, c'est ça, à égalité. Donc quand on pense qu'on a démarré la saison en essayant de viser le maintien, parce qu'en termes de budget, on est vraiment un petit club. On se situe dans le dix, onzième budget 2014. Et effectivement, on a très, très bien joué depuis ses débuts de saison. Donc voilà, maintenant, le but, c'est de rassembler un peu toutes nos forces, parce qu'on a eu des gars qui sont partis un petit peu partout avec les championnats de camp, etc. Donc de retrouver un petit peu cette énergie, cette spirale de victoire pendant cette préparation. Et du coup, l'appétit vient en mangeant, donc c'est vrai qu'on est chez les grands et chez les gros et on a envie de rester. Donc on a le battre. Ça va être compliqué, parce qu'on n'a pas forcément des moyens pour pouvoir rivaliser avec ces gros clubs. Mais pour l'instant, nous y sommes. Avec beaucoup d'envie aussi, c'est bien. Avec beaucoup d'envie et on va se battre des réponses. Bon bah écoutez, en tout cas, on souhaite à tout le club et puis à toute l'équipe, à ton équipe, à toi de faire une bonne deuxième partie de saison. Et puis voilà, on espère que ça t'aura donné à toi et à toute l'équipe envie de revenir, pourquoi pas. Eh bien, j'ai invité ou quand vous voulez, on reviendra. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Salut. Merci. Merci. Merci.